Alors, pouvoir utiliser son synthé dans Ardour, enfin des VST, des VSTi, des VST2, VST3, sans problème et sans conversion, donc en LV2 ou quoi que ce soit d'autre, les utiliser directement en VST, c'est faisable avec Ardour, juste en utilisant le rack Carla qui permet de charger un synthé et qui s'intègre parfaitement à Ardour et on peut l'utiliser normalement après, c'est-à-dire comme un synthé sur une piste, midi, et changer de son si on en a envie, sans problème. Voilà, et le synthé parfaitement intégré et les ressources, on les voit là, c'est simple, ça consomme. Le micro, c'est ma voix qui joue sur les ressources car là, gère l'analyse de ressources et montre ce qui est consommé en permanence. Et là, le synthé, eh ben, c'est tranquille. Donc, pour faire cette manipulation, et une fois qu'on la connaît, je pense qu'après, il suffit de créer des racks, et on peut, en fait, avoir une série, c'est l'avantage, de synthés en chaîne qui sont chargés sur une piste midi, et puis on choisit celui qu'on a besoin d'utiliser. C'est comme si on avait, en fait, si on devait comparer la Q-Base, il y a un truc qui se faisait à un moment donné, c'était, on pouvait le synchroniser avec Reason, et utiliser Reason comme banque de synthétiseurs. Eh ben, c'est le même principe, simplement, là, c'est carrément à l'intérieur de Ardour. Donc, ce qui fait que, ben, chaque piste peut être gérée indépendamment, et on peut faire des manipulations de son, d'équalisation, car, évidemment, l'avantage de Carla, c'est qu'il permet d'ajouter des instrus ou des effets. Voilà. Et sur le son du synthé, là, si j'avais envie, je pourrais le faire, ajouter des effets. Mais là, première chose à faire, et à savoir, c'est comment on fait tourner un VST-I dans Ardour. Alors, on y va, on vous montre la manip. Première chose, on va supprimer cette piste. Et on recommence tout. Donc, un, évidemment, on crée, dans la, sur cette partie grise, on crée une piste MIDI. Par clic droit, on choisit MIDI. Alors, moi, comme je ne l'ai pas, dans les préférences, je l'ai laissé tel quel, il m'a signé un synthé d'origine que je retire. Il suffit de le supprimer. Voilà. Et sur le noir, là, clic droit, pareil, je vais chercher dans mes favoris, Carla, que j'ai déjà sélectionné pour l'avoir dans les favoris, à partir des gestionnaires de Griffon. Donc, il est, il est, il est, il est, il est là. Il va s'ouvrir. Voilà, il s'ouvre. Donc, à l'intérieur de Carla, ce que j'ai à faire, c'est charger le synthé. Je charge mon synthé. Tiens, j'ai vu un synthé que je voulais utiliser tout à l'heure. Voilà, celui-là, on va prendre celui-là. Ça va nous charger un peu. Voilà, il est arrivé. Alors, il y a une petite fenêtre, là, qui permet de voir, des fois, on ne voit pas le synthé. Voilà. Et de revenir en gros plan. Et faire les connexions en nodal. Voilà. Je connecte le MIDI input dans le synthé Tone Firebird et les outputs du synthé dans l'audio. Ça, c'est une des choses que j'ai à faire. Je retourne dans mon partie patch bay. Partie rack. Voilà. Une petite sélection à faire ici. C'est celle-ci. Map Program Change. Voilà. À partir de la boîte. Voilà. D'édition. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire apparaître mon synthé. Voilà. Je vais le mettre en premier plan pour qu'on l'ait toujours sous les yeux. Voilà. On va rétrécir un peu l'écran pour y voir plus clair. L'oracle. Je n'ai plus besoin de le voir pour l'instant. Là, dans la partie MIDI de Hardor, et bien je vais choisir mon synthé qui va jouer et je vais ajouter un port audio. Voilà. On est d'accord. Si je veux changer de son, et bien je n'ai plus qu'à utiliser le patch selector de Hardor. Je n'ai plus besoin du synthé en fait. Et ça change. Donc voilà, le synthé est utilisé de la même manière que s'il était, comment dire, utilisé dans QBase ou dans n'importe quel autre programme qui gère les VST. Voilà. Donc ce qui... On va résumer ce qui a été fait. Relativement simple. Il faut juste bien procéder et ça marche tout seul. Voilà. Alors ce qui s'ouvre comme possibilité avec Carla, c'est évidemment d'ajouter des plugins différents en rack, et de créer un rack sur son synthé. Voilà. Comme ça, quand vous chargez votre rack, vous pouvez sauver votre rack, vous chargez le synthé, ses connexions, sa programmation, et tous les effets que vous y avez ajoutés. Parce que certains synthés, des fois, ont besoin de reverbs ou de... Voilà. Des effets qui vont leur donner un peu plus de... de consistance dans le son. Donc là, vous pouvez, avec ce rack, créer tout un patch que vous chargerez de plusieurs synthés que vous pouvez mettre en bypass ou en extinction et choisir celui qui vous intéresse par rapport à la composition que vous faites. Donc on résume la manip. On revient en arrière. Hop. Je ferme ça. Je ferme ça. On montre tout. Donc la première chose, créer une piste MIDI. Bon alors ça se fait à partir du... Quand on est ici. Voilà. On choisit MIDI. On retire le synthé d'origine. Ici, on va chercher avec le clic droit Carla. Une fois qu'on a Carla qui s'ouvre automatiquement, on lui ajoute son synthé. Une fois qu'on a chargé le synthé dans les tools, on n'oublie pas de mettre ce paramètre qui permet de changer les sons. Une fois qu'on a fait ça, on choisit le synthé pour jouer et on ajoute un port audio. Et à partir de là, normalement, eh bien, tout est prêt pour pouvoir être joué ou écrit avec le synthé qu'on a. Alors, il y aura aussi quelque chose qui peut se faire, c'est l'utilisation de port MIDI. Alors ça, on verra ça sur une autre... sur un autre, comment dire, tuto, mais voilà, ça se passe à travers cette petite idée. tous les canaux sont... Voilà. Et je pense qu'on peut sans problème gérer les canaux MIDI car Carla offre les possibilités de gestion de gestion de canaux MIDI sans problème. Voilà. Voilà. d'avoir regardé cette idée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.